Comment est-ce que le Sahara coûte à peu près 7,5% de notre PIB ? Des investissements civils qui n'ont pas de logique et de cohérence intrinsèques. Le coût de la corruption généralisée au Sahara, que ce soit à travers les aides directes, que ce soit à travers les exemptions fiscales, que ce soit à travers les offres de postes de travail rémunérés et non effectifs. Les éléphants blancs, la création d'investissements économiques qui n'ont aucune cohérence, aucune efficacité, mais qui font bien. Lorsqu'on y rajoute le coût de corruption internationale, que ce soit le fait d'ouvrir des ambassades dans des pays où il n'y a quasiment pas de citoyens marocains, acheter le TGV chez les Français, c'était parce que la France menaçait de ne plus utiliser la menace de droit de veto au sein du Conseil de sécurité, si jamais une résolution inamicale à l'égard des positions marocaines venait à se faire valoir au sein du Conseil de sécurité. L'armée marocaine coûte officiellement, dans le budget affiché, 5,1% du PIB en moyenne générale d'après la CIA, alors que la moyenne mondiale est de 1,9%. Donc rien qu'à venir à une situation banalisée du Maroc en matière militaire permettrait de gagner chaque année 3,2 points de PIB. Imaginez 3,2 points de croissance rajoutés à votre économie. C'est phénoménal. Et multipliez ça par 40 ans. L'État est tellement focalisé sur l'affaire du Sahara et sur le rejet du débat. Les élites sont tellement tétanisées et inhibées par la peur de se faire rabrouer, de se faire reprendre, que c'est un débat qui n'existe pas. Sous-titrage Société Radio-Canada